all right allez c'est parti donc on va revoir la partie entre yuki et lvt 4e monde du championnat de france jeune une partie d'anthologie et il faudra ouais n'hésitez pas à ramener les autres de la démo je sais qu'il ya beaucoup de monde qui va regarder cette partie donc bon je vais quand même les présenter pour la vidéo yuki samuel tessier futur 5e dan et lin vous bah lui il est déjà il doit être quatrième dan et futur 5e dan aussi j'espère en tout cas deux jeunes très prometteurs qui vont batailler pour le titre c'est quasiment la finale déjà donc bon j'espère qu'ils iront au moins plus haut mais déjà faudra qu'ils vous dépassent tous les deux faut au moins dépasser les anciens quoi donc c'est une partie en live on va voir le début de ce que j'ai vu c'est très c'est très et alphago bon ils appliquent ils appliquent les conseils et puis aussi il ya beaucoup de jeunes qui étudient avec les robots maintenant donc vu que même les pros le font c'est normal ok alors ici blanc opte pour ce choix là je pense que c'est pas mal ça c'est ouais c'est un jeu zeki de plus en plus courant on voit un peu moins la variation ici maintenant je trouve je pense parce que noir s'installe un peu trop facilement et puis plus tard blanc n'est pas totalement vivant encore donc blanc un petit peu voilà il est pas très bien encore stabilisé totalement et dans une situation où blanc a des pieds retours c'est sympa mais quand vraiment blanc n'a pas de pieds retours comme ça c'est un peu plus agréable de de faire une séquence où chacun est stable de chaque côté ah ouais mais là les je pense que les jeunes jouent tout en même séquence maintenant c'est dommage je vais leur apprendre d'autres choses alors ici c'est possible de tenu qui mais je trouve que la pierre en b2 elle est vraiment vraiment énorme c'est à dire que si noir joueur tout le groupe en bas n'est pas complètement vivant nord encore rajouté au moins un coup pour sinon il va se faire attaquer donc alors que le groupe blanc est complètement vivant encore capturé d2 donc c'est vraiment très très gros je pense que c'est c'est pas un coup qui vaut mieux éviter d9 c'est le bon coup le canon pour blanc après où il ya d'autres possibilités souvent on voit plutôt le coup en bas mais franchement les deux il reste de la jitte dans les deux un petit peu on pourra voir je sais pas ce genre de tsuké ou concrètement si on regarde la jitte direct ça on peut presque vivre dedans mais bon bien sûr là tout de suite c'est un très mauvais style ce serait pas très bon parce que noir se fait sûrement avoir mais dans les faits ça peut voilà au moins vivre avec un ko ou quelque chose donc donc en fait c'est relativement ouvert bien sûr noah ne jouera jamais comme ça il va plutôt attendre attaquer etc et donc si on veut éviter un peu la g plutôt bas il y en a même qui peuvent jouer le kema c'est plutôt thomas debar style ça mais je trouve que jouer haut c'est sympa c'est assez dynamique on va essayer de développer un maximum quoi bon j'ai pas trop commenté le tout début mais c'est très classique quoi très classique kosumi tshusaku c'est un peu obligé si enfin blanc n'aura pour aussi choisir de double pincer mais franchement si on joue un peu comme ça là peut-être que blanc va choisir une option où il est saineté et maintenant ce genre de deux coups à l'épaule non se retrouve complètement aplatié bon ce serait une partie possible mais je pense que je pense que blanc est plutôt content donc très classique extension 2 allez on avance un peu n'hésitez pas si vous avez des questions sunsan qu'est ce qu'on peut faire d'autre bon le sens logique ce serait de venir ici un mais sunsan est très à la mode aujourd'hui ok alors blanc peut jouer là parce qu'il a il dit qu'il a le chichot donc c'est dit que noir ne peut pas trop un peu bataillé mais blanc aura une réponse sévère notamment avec cette séquence qui est un peu compliqué mais l'idée est simple je regarde quand même s'il a le chichot j'ai pas n'importe quoi je sais pas sur quel chichot tac tac c'est que on joue comme ça normalement mais si si blanc n'a pas le chichot ainsi blanc à le chichot pardon blanc peut couper ici et bim bam je parle de ce chichot là et donc en l'occurrence blanc est obligé d'avoir ce chichot pour pouvoir jouer cette séquence s'il ne l'a pas il peut pas trop faire le année en g18 alors j'avoue que c'est un petit peu compliqué mais j'ai l'impression quand même que le chichot et comprendra c'est ce que je me trompe peut-être que noir pouvait pouvait batailler ici et puis blanc aurait choisi une séquence plus simple simplement comme ça ça revient un peu aux jeux zeki classique je pense pas qu'il faille ne point je pense c'est vraiment une séquence qui est marrant tu as joué et dans tous les cas il faut la jouer pour pouvoir l'apprendre donc blanc peut combattre sans couper en d13 tu parles dans cette séquence là ah oui tu veux tu veux dire connecté par exemple ouais c'est possible de jouer comme ça t'as raison alors remarque tu peux tu peux aussi faire ça ce genre de séquence là en général on dit qu'il faut le chichot ce qu'il y en a plusieurs je vais juste revenir là sur mais ce genre de séquence c'est possible avec blanc ce serait jouable mais on dit en général qu'il faut le chichot parce qu'il n'y a pas seulement celui là il ya celui là mais aussi celui là et en général c'est bien d'avoir au moins les deux il ya plusieurs séquences différentes où il faut le chichot donc c'est pour ça que c'est rentré un peu dans les mœurs mais tu as raison on peut toujours éviter de façon revenir à quelque chose de simple donc juste pour on va avoir le temps de regarder quelques séquences donc autant s'amuser un petit peu pour montrer la part de la séquence de fab ici on peut simplement connecter par exemple ça va avec un peu ok f13 ouais ça c'est oui c'est vrai que c'est un peu la séquence simple ici on voit beaucoup cette séquence ici comme ça on descend et puis dans atari par exemple et ça va faire une sorte de combat c'est c'était très à la mode il ya pas longtemps maintenant ça a un petit peu changé en tout cas moi ce que j'ai vu c'est que c'est aussi possible pour noir de jouer atari ici s'il veut garder un petit peu la situation incertaine on va dire blanc descend noir capture c'est un peu moche mais c'est plus simple et on n'a pas renforcé blanc autant c'est à dire que plus tard on pourra encore chercher les heures de coulac et sente avec la connexion en p13 donc ça c'est un truc intéressant à connaître je trouve c'est golaxie qui joue ça à chaque fois alors je sais que tous les autres robots préfèrent jouer la séquence classique si on veut dire ici après ouais fab je pourrais montrer toutes les séquences là dessus mais c'est c'est un peu compliqué en tout cas c'est vraiment des séquences de combat et je pense qu'avec la pierre en d9 blanc serait content de combattre dans tous les cas donc c'est peut-être pour ça que noir a choisi simplement d'éviter le combat et de jouer simplement ok bon classico un autre style ce serait vrai il ya plusieurs solutions en fait on peut simplement jouer là franchement ce serait un style très correct ça me paraît propre et puis ouais ça c'est aussi possible c'est dans le chicho donc ce genre de séquence je pars faire tous vos joseki 1 vous les connaissez maintenant vu que blanc a le chicho il peut il peut capturer la pierre en atari ce qui est assez cool et puis on n'est plus trop dans l'optique de faire un très gros territoire mais c'est nord défend par exemple mais on peut on peut juste jouer de manière plus rapide plutôt c12 même c11 en fait ouais noir pourrait jouer ailleurs si possible ou alors peut-être chercher un briseur de chicho je sais pas mais le si on rajoute pas du tout le problème c'est que ce coup là est vraiment pénible même celui là je simplement ici disons que noir va devoir vraiment batailler pour faire deux yeux et en général on n'aime pas trop devoir vivre faut surtout pour pour les débutants j'ai expliqué en général il vaut mieux éviter de au go on pense que quand on vit c'est une bonne chose on se dit oh yes génial j'ai réussi à vivre j'ai réussi le tsumé go sauf que en fait c'est pas vraiment ça la vérité la vérité c'est que il vaut mieux éviter de vivre il vaut il vaut mieux plutôt ne pas avoir à faire deux yeux et avoir suffisamment d espace pour ne jamais avoir besoin de faire deux yeux parce que dépenser des pierres pour faire deux yeux c'est dépenser des pierres pour faire deux points et au go on a besoin de points donc donc clairement on préfère avoir une base de vie qui est déjà relativement sûr pour ne pas pouvoir être attaqué et puis comme ça on est très solide on peut gérer la situation donc pour répondre à la question de hop pour répondre à la question de simon ouais ici encore beaucoup d'adji localement et par exemple si noir fait le année on peut couper et là on a déjà un problème on peut se faire déchirer bien sûr on a peut choisir de jouer la forme ce qui est mieux mais là aussi en fait déjà plus tard il peut y avoir un gros adjut en tout cas donc ouais c'est c'est pas évident pareil ici on peut faire le double année c12 c'est la forme ou des douce aussi les deux sont bons en fonction de la situation donc ok blanc est venu au san san noir choisit encore une fois la séquence simple il récupère le coin ok donc ce que je montre souvent pour simplifier le san san c'est que bah en gros si on veut l'initiative on joue là et on peut jouer à ya ou simplement s'étendre et si on veut récupérer le coin la seule séquence c'est de jouer le double année comme il l'a fait en l'occurrence noir fait ça parce que il pense que le penookis sera pas très utile pas très utile à blanc c'est vrai que noir est déjà présent en haut et que il n'y a pas énormément de points à se faire entre guillemets en haut donc même si blanc on veut essayer d'augmenter la zone noir pourra simplement réduire il n'y a pas beaucoup de points en tout cas donc là c'est une stratégie territoriale mais ouais je trouve totalement normal je pense que j'aurais joué pareil et blanc ok un petit peu changer la direction de jeu peut-être ouais et si on voit a ou b c'est pas une situation très facile pour blanc parce que bah souvent on joue ce a né puis a ou b pour changer la direction de jeu donc par exemple pour pour aller sur le bord nord mais le souci c'est que le bord le bord ouest est aussi intéressant donc souvent on va perdre un des deux alors sauf dans la situation où noir joue là cette situation là bon ce serait assez idéal pour blanc parce que blanc va pouvoir construire les deux mais je doute fortement que noir joue comme ça noir va sûrement choisir la séquence que j'ai montré tout à l'heure et pouvoir s'installer à gauche donc en soit ce serait possible je remonte vite fait ce serait possible de jouer comme ça je pense que dans ce cas là ouais si noir joue là c'est un peu lent blanc va pouvoir monter et le bord devient vraiment gros mais noir dans tous les cas il peut quand même vivre donc noir va pouvoir jouer ce coup là et ouais y'a pas tant de points que ça en haut donc peut-être ce serait ok pour pour noir donc pas forcément facile pour blanc cette partie est ce que blanc pouvait faire autre chose que le sansan moi je trouve ça un peu dommage de tout le temps je le sansan ouais moi je préfère vraiment ce style là en fait c'est vraiment là ça me paraît ça me paraît plus cohérent parce que ça incite vraiment noir à entrer et puis bah à partir de là s'il est chez nous bah on peut l'attaquer donc c'est blanc qui a le contrôle déjà et puis une fois qu'on aura fait ça on pourra choisir d'aller au sansan par exemple bon je sais bien que les robots disent pas forcément ça mais d'un point de vue humain on va dire chez 17 a beaucoup de sens pour moi après pour attaquer le coin voilà bien sûr ce serait possible de jouer par là ou peut-être de jouer ici pour développer le bord en grand ça c'est une option qui est viable c'est à dire que blanc ici force un petit peu la direction de jeu puisqu'on a vu que noir dans tous les cas avait décidé de reprendre le coin donc ici blanc est en train de dire à noir ok tu veux tu peux reprendre le coin c'est bien par contre ici je te force à me changer la direction de jeu donc c'est moi qui aurait pour nous qui sur le bord qui m'intéresse et puis maintenant je peux aller m'installer en haut ça ce serait assez parfait je pense pas que noir puisse puisse jouer comme ça même s'il récupère le coin il a certes beaucoup de points mais ces deux pierres sont maintenant parfaitement installés et plus vraiment de pression blanc va pouvoir faire des points à droite et également développer le moyo à gauche ce qu'il voulait aussi faire à la base je pense donc pourquoi pas ça ça peut être un coup intéressant et noir va sûrement bloquer le coin et que faire maintenant il y a un petit peu un dilemme entre récupérer par exemple l'année ou plutôt jouer par ici ce qui est vraiment très gros et puis comme ça pas évident en tout cas ce qu'on voit c'est que noir vraiment une stratégie territoriale quoi qu'il arrive blanc un peu plus de potentiel je sais qu'il y en a plein qui connaissent déjà toutes les variations modernes etc donc ça peut paraître que d'être un petit peu du brodage mais il y en a plein aussi qui connaissent pas ok donc le double année je trouve que c'est un coup vraiment stylé j'aime bien j'aime bien changer par rapport à à il ya plusieurs options blanc peut jouer de manière simple en fait ici la manière simple c'est simplement de jouer la double gueule de tigre enfin double gueule de tigre et puis bah maintenant noir doit s'échapper sur le bord mais il est en deuxième ligne c'est à dire que ce coup b15 est vraiment très fort très solide par contre donc il neutralise bien tout le potentiel à gauche par contre il est relativement lent parce que c'est un coup sur la deuxième ligne et blanc va pouvoir développer là haut de manière assez agréable donc pour changer la direction de jeu ça aurait été intéressant mais dans la partie yuki a dit non moi je veux je veux quand même aller par là et l'idée c'est simple c'est que si nord capture blanc joue la balla noir s'est fait avoir parce que blanc a eu à la fois a pu bloquer en haut à droite et puis a pu bloquer le bord en b15 donc noir doit trouver autre chose et en général trouver autre chose voilà c'est soit a soit b ici en fait on va pouvoir jouer le atari prendre la pierre en penoki parce que même s'il ya une faiblesse blanc ne peut pas trop se permettre de de jouer comme ça localement c'est un coup mais il n'est pas facile à jouer par exemple non on peut échanger là et en fait même si non plus non peut même jouer ailleurs en fait parce que dans tous les cas quoi qu'il arrive il ya un coup donc par exemple je sais pas peut jouer là blanc va devoir soit provoquer le coup ici soit descendre mais même en descendant bah il ya encore un co ici donc c'est pas une situation qui est très facile pour blanc parce que ce co c'est un peu à double tranchant jouer un coin au début de partie c'est dangereux et il faut quand même deux trois coups pour pour capturer toutes les pierres donc c'est relativement lent donc souvent on va on va éviter ce genre de stratégie là c'est un peu compliqué et blanc préférera simplement capturer la pierre voilà je fais n'importe quoi blanc préférera capturer la pierre ici nord capture et on va dire fin du joseki maintenant blanc a vraiment eu un mur très fort on reproche souvent aux murs en général surtout aujourd'hui avec les sans-sans de se faire attaquer etc sauf qu'un mur avec un peu nous qui c'est vraiment très fort donc maintenant envahir à gauche c'est quasiment mission impossible pour noir le seul souci c'est que bah en termes de points noir est vraiment bien maintenant noir a déjà trois coins relativement gros le quatrième c'est toujours possible de l'avoir avec r4 donc noir a beaucoup beaucoup de cache et puis développer un moyeau à partir d'un seul bord c'est pas forcément facile donc ouais petite préférence pour noir si c'est comme ça mais du coup peut-être que c'est pour ça que l'invou a choisi cette variation donc concrètement ce qui se passe c'est que blanc a pu bloquer de chaque côté je pense que j'aurais quand même choisi l'autre pour noir je vais y revenir mais ouais cette variante c'est un peu plus simple je pense pour gérer la situation parce que le ponuki en haut à droite de blanc n'est vraiment pas si utile que ça j'ai l'impression que certes blanc est installé mais c'est presque un groupe faible maintenant c'est un ponuki certes c'est très fort mais c'est pas encore un groupe vivant alors que le ponuki de noir qui est ici bah il est rattaché à un coin qui est complètement vivant donc non seulement noir récupère beaucoup de points mais en plus blanc un groupe qui n'est pas totalement frais donc dans cette situation je pense que noir aurait été content ça aurait été plus simple de jouer comme ça là certes noir récupère l'initiative mais blanc a pu bloquer de chaque côté et donc rendre le ponuki un petit peu intéressant bon les deux sont sûrement jouables mais petite préférence pour l'autre ok là c'est c'est pas évident je pense que blanc se dit bon noir récupère trop de coins j'ai envie d'avoir un coin au moins c'est une bonne idée en général on n'aime pas donner tous les points à l'adversaire après ce qu'il faut savoir c'est que ce coup là m17 c'est vraiment énorme c'est à dire que si blanc doit ramper comme ça ou même avec un toby c'est vraiment pas agréable quoi on n'a pas envie de se faire aplatir donc n15 c'était vraiment un très bon coup je pense que c'est le bon placement il faut jouer là noir pouvait peut-être songer à récupérer le coin ici mais à mon avis blanc ouais blanc aurait joué peut-être cet échange et serait monté ici et maintenant ça devient vraiment difficile de réduire le potentiel il n'y a pas de bon coup en fait noir peut pas vraiment jouer le année ici parce que il construit sur rien alors que blanc construit sur son moyo et puis ouais c'est pas facile de trouver un coup puisque blanc est vraiment très fort donc ça c'était vraiment un très bon placement réduire le moyo il faut vraiment savoir contrebalancer le jeu en l'occurrence ouais on dit souvent pour moi c'est vraiment le plus important savoir contrebalancer c'est dire que noir réalisé qu'il avait beaucoup beaucoup de points il avait tous les coins pour l'instant il pouvait encore en prendre un mais ça aurait été un peu gourmand et il faut savoir un moment réaliser que l'adversaire a beaucoup d'influence et donc alterner et jouer au centre donc blanc dit qu'il récupère le point de le coin c'est vraiment très gros c'est la base de vie un petit peu des deux groupes et en termes de points c'est vraiment énorme je crois que si je me souviens bien le recueil du coup d'yossé de motokinoguchi s3 c'est quand même 24 points de yossé c'est vraiment un très très gros un très très gros coup qui peut même se jouer au fuseki après vu que j'aime pas trop m17 peut-être que c'est possible de peut-être encore mieux quand même de jouer là haut mine de rien blanc va pouvoir faire tous ses points il est plus sous attaque et puis même si noir avait attaqué par ici il faut quand même voir que ce coup là est énorme blanc va pouvoir agrandir encore son moyo et c'est pas encore la fin du potentiel quoi donc peut-être c'est plus simple encore de jouer là haut de répondre à ce coup ça fait un peu soumissif parce que blanc blanc a donné tous les coins c'est un peu pénible mais au bout d'un moment la patience va payer je pense que c'est peut-être un peu mieux c'est possible aussi de c'est un coup comme ça voilà c'est un peu plus mauvais style on va dire on va peut-être juste répondre bon vous en pensez quoi là je vais faire un petit peu participer la foule vous préférez noir ou blanc ouais je pense c'est vraiment une question de style donc qu'est ce que vous préférez allez n'essayez pas à participer noir ok aucun des deux pourquoi tu aimes aucun des deux ouais noir ouais c'est vrai que c'est un peu le style le style en ce moment c'est vrai que je suis aussi adepte des parties qui sont qui sont assez ouvertes où il y a beaucoup de choix différents là ce genre de partie c'est comme vous avez pu le voir dans mon commentaire il y a toujours un ou deux choix mais c'est relativement c'est relativement simple en fait on sait on sait déjà avec les robots quels sont les coups optimaux donc donc ça donne des parties au début qui sont pas palpitantes mais par contre après on peut voir si on regarde les parties de shinjin seo etc que ça peut partir vraiment en live donc c'est pas non plus je suis sûr que yuki et lvt vont partir en live aussi la suite du commentaire va être palpitante n'hésitez pas les autres à participer qui vous aimez moi je pense que j'aimais bien j'aimais bien noir au début vraiment après le choix du jeu d'équipe en haut à gauche peut-être que ça redonne un petit peu la partie à blanc il ya beaucoup de potentiel c'est très serré donc là c'est vraiment une question de style on va voir je vais avancer oh ok l4 non pour moi c'est je pense que blanc devrait être content de l'échange dire que blanc a récupéré le coin et noir a joué sur un bord le coin c'est deux bords qui se rejoignent donc blanc est content de l'échange blanc a eu deux bords d'un coup et noir a eu qu'un seul bord donc blanc peut revenir ensuite en c qui est le le gros coup le dernier gros coup sur le bord c'est un petit peu prématuré peut-être de d'envahir c'est pas petit mais on va voir ce qu'il se passe ok très solide c'est un bon style en général tsuki on va penser aux années d'abord d'abord aux années par dessus je pense que blanc blanc va essayer de vivre dessous qu'est ce qu'on peut faire soit on pourrait faire des séquences de combat comme ça je pense que fabien lips approuvrait sinon un style un peu plus simple ce serait juste d'enfermer comme ça et puis a priori ouais ça devrait vivre plutôt facilement mais noir récupère beaucoup de beaucoup de force et puis il a un petit groupe faible qui peut embêter en bas donc peut-être que pour contrebalancer un petit peu le jeu ça peut être une solution noir a déjà du cash il peut changer un petit peu de tactique et revenir à quelque chose de plus ying et yang c'est possible ensuite une fois qu'on a pensé aux années par dessus on pense aux années par dessous ça c'est très simple je pense que blanc ouais je sais même pas si bien on continue si c'est comme ça blanc a juste détruit les points bon il a séparé noir c'est pas mal ça veut dire que plus tard dans la partie blanc va gagner pas mal de yose sente parce que vu que les groupes sont séparés tout ce genre de coup là ce genre de coup là plus tard dans la partie noir se retrouvera vachement plus petit que s'il avait eu tout le bord c'est l'avantage de séparer des groupes c'est pas forcément pour tuer ou attaquer sévèrement mais c'est parce que on va obtenir la technique du raisin sec et on va essayer de réduire l'adversaire juste à ce qu'il n'ait pas beaucoup de points donc c'est peut-être ça que cherche à faire Yuki en séparant en tout cas le nobis est vraiment très fort je pense que c'est pas mal bah ça dépend la stratégie de blanc ça dépend vraiment de la partie en fait ça pourrait être la stratégie de noir en soi mais là comme je disais c'est un peu tôt parce que c'est vraiment blanc qui a du potentiel dans cette partie donc souvent on envahit c'est ce que disait Motoki aussi à l'époque c'est qu'on envahit on espère qu'on a la plus grande maison et c'est celui qui rentre dans ta maison il tape un crust et maintenant c'est lui qui doit un peu subir tes règles donc là je pense que c'est blanc qui a la plus grande maison entre guillemets celui qui a le plus de potentiel donc il devrait tout faire pour agrandir son potentiel pour que ce soit noir qui se sente obligé de venir et que ce soit noir qui galère un petit peu alors que là blanc a beaucoup de potentiel mais blanc rentre chez noir en disant ouah t'as trop de points alors qu'en fait c'est blanc qui avait plus de potentiel donc il devrait pas être aussi apeuré par ça je pense que je pense que si noir joue un coup comme K4 comparé à un coup comme M14 qui agrandit énormément le potentiel bah c'est pas énorme c'est quelques points au sud certes mais c'est pas la priorité donc petite erreur de stratégie je trouve ici c'est un peu tôt quoi ok waouh non je pense qu'il y a quelques années on aurait jamais joué ça c'est blanc cherche ça va faire une forme vivante mais je vois pas trop l'intérêt disons que on va voir ce qu'il s'est passé dans la partie je vais avancer un petit peu voilà ça c'est des bonnes formes qui m'a déchiré je pense quand même bah ouais je pense que noir est content de noir est content de faire le squeeze comme ça au final parce qu'il va récupérer beaucoup de force à l'extérieur et bon je pense que c'était peut-être pas la peine de pousser la connexion comme ça parce que ça va être vachement blanc il n'y a aucune raison de il n'y a aucune raison de simplifier la partie comme ça de laisser son adversaire se connecter on sait jamais peut-être que plus tard on voudra séparer par ici donc là pour moi ça n'a pas trop trop de sens mais si on regarde noir a récupéré des pierres au centre donc maintenant en fait je trouve que la balance de la partie se change un petit peu ouais R10 mais d'abord on va jouer là-haut d'abord on va jouer là-haut et c'est même pas facile de répondre à ce coup-là en fait c'est vraiment compliqué on peut penser à faire des coups comme ça mais franchement si si on doit se connecter de cette façon-là et puis R10 c'est bah c'est noir qui a plus de potentiel maintenant ça s'est retourné très rapidement donc franchement là pour moi erreur stratégique on va après vu que noir fait ses très mauvais échanges enfin pour moi c'est des mauvais échanges faudra voir ce que dit un robot mais j'ai l'impression qu'il se prive de possibilités en tout cas est-ce qu'il y a des moyens de faire mieux peut-être un kema mais on laisse une coupe peut-être que c'est un meilleur style blanc n'est pas vivant en bas il peut pas vraiment couper ce serait beaucoup trop prématuré et il risque de souffrir un petit peu même si noir joue simplement donc peut-être le kema est un peu mieux c'est plus rapide et puis on a pas besoin de faire des mauvais échanges je sais pas bon les deux sont bons en tout cas noir passe par dessus je pense que ouais c'était pas terrible tout ça qu'est-ce qu'on peut jouer à la place pour sauver la situation de Setsuke qui a été joué trop tôt pas grand chose à faire voilà allez on avance un peu je regarde vite fait la partie à côté ah ouais effectivement c'est bien parti en cacahuètes comme prévu pour ces deux joueurs d'exception voilà on pourra remarquer une certaine similitude entre ces deux coups ça c'est l'impatience de la jeunesse on va dire bah ouais c'est un peu tôt il n'y a pas de raison encore une fois je pense de venir c'est à dire que vraiment peut-être ouais quand noir envahit ici en fait il est en train de dire il est clairement en train de dire j'ai peur que tu joues là certes c'est un gros coup en termes de cash mais qu'est-ce que c'est lent quoi c'est vraiment très lent quand on a un potentiel on essaie toujours d'agrandir son potentiel au maximum blanc va pas refermer tout ça donc ouais on envahit plutôt plus tard quoi on envahit plus tard là c'est effectivement noir loupe une opportunité de de jouer ça et comme on a vu de de chercher vraiment à être actif je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de potentiel et puis noir pourra encore venir à gauche plus tard mais là vu que c'est noir qui a plus de potentiel maintenant c'est à blanc de réduire blanc doit trouver une façon de réduire et c'est même pas facile parce que noir est fort partout maintenant c'est il a aucun chicho c'est vraiment noir qui contrôle la partie je trouve donc ouais là c'est une opportunité loupée Linvoo a joué on va voir ce qu'il s'est passé quand même ok donc blanc bloque la base de vie empêche noir de vivre facilement c'est classique blanc pourrait aussi envisager le kema mais c'est vrai que si noir vit facilement en termes de points blanc va être un peu short donc je trouve ça très logique comme choix de bloquer la base de vie et de laisser noir avoir un groupe qui court on aura beaucoup plus de profit dans l'attaque déjà ne serait-ce que récupérer l'initiative pour jouer un gros coup en haut ou à droite ce serait chouette encore une fois le but c'est pas de tuer si on peut tuer c'est cool mais c'est pas forcément facile ok voilà il a changé ça a pas l'air mal pour blanc tout ça vous en pensez quoi ça vit ça vit pas je pense que ça va vivre surtout si Yuki commence à jouer des coups comme ça là c'est c'est vraiment beau je pense que les deux joueurs vraiment essaient de de s'entraider en fait ils essaient vraiment de s'entraider on sent une amitié mutuelle bref je vais avancer un peu mais je pense que là il y a eu quelques erreurs bon bien sûr l'invasion est un peu tôt mais une invasion réussie ça peut quand même ça peut quand même marcher alors si mon KGS veut pas trop bien arrêter de laguer ok j'ai quelques petits problèmes de connexion mais c'est un peu lent avec le confinement ouais ouais je déjà on va revoir vite fait l'invasion je pense peut-être que Noir pouvait jouer de manière un peu plus stylée avec le Kema ici si Blanc vraiment pense qu'il peut couper je pense qu'il a le chichot bah ça fait énormément d'adji pour plus tard donc ça veut dire que Noir aura des coups par ici qui seront sentés et donc ça c'est pas c'est pas une stratégie qui est viable donc ça veut dire que si Blanc doit couper il doit le couper en angle vide et ça veut dire que Noir pourra récupérer des coups comme ça et c'est des coups de réduction et il y a encore beaucoup d'adji Noir pourra couper par exemple en A en B donc peut-être que c'est suffisant maintenant et puis on a récupéré quelques coups au centre en fait c'était un petit un petit trick on a fait croire à Blanc qu'on voulait s'installer alors qu'en fait on voulait juste le réduire et puis on revient à la stratégie de tout à l'heure et je pense que ouais si on revient à quelque chose de comme ça au Blanc-V et Noir joue là Noir a vraiment en peu de coups récupéré le contrôle du centre et ce serait une manière très active de jouer donc pourquoi pas je préférerais jouer comme ça après est-ce que est-ce que Blanc va laisser ça c'est pas évident mais en même temps c'est pas facile de répondre à ce coup là parce que contre-attaquer avec un Boshi comme Blanc l'a fait dans la partie c'est pas aussi simple avec le Kema ce genre de coup là est très fort et ouais c'est Noir va récupérer une belle forme et puis ouais ça sera pas facile d'attaquer je pense que ça aurait été un peu mieux là bon Noir quand même il a pas joué le le Nobi il pense qu'il va se faire attaquer trop sévèrement ce serait une forme lourde donc il a voulu jouer de manière un peu plus un peu plus light un peu plus flexible et c'est tout à son honneur et il a fait cette fameuse séquence qui est assez stylée aussi on attache partout on danse sur le Goban ouais c'est un bon coup par contre je comprends pas trop pourquoi il échange ici il faut ouais il faut il faut s'étendre en fait il y a une raison pour laquelle on ne joue pas comme ça et comme ça c'est parce que là on bah c'est un peu trop facile pour Blanc on on l'aide un petit peu on comment on dit on répare ses faiblesses alors que si on joue comme ça bah plus tard il y a encore de la J par exemple s'il en continue Noir pourra envisager ce coup là bah effectivement tout de suite ça marche pas mais c'est une faiblesse et plus il y a de faiblesses plus bah plus il y a de possibilités de vie facile donc il vaut mieux garder les faiblesses et échanger plus tard si besoin bien sûr Blanc pourra dire ah bah t'as pas joué je vais jouer par là mais je pense pas qu'il ait vraiment envie parce que le but de Blanc c'est pas de récupérer les points à gauche mais c'est bien d'attaquer le centre et là là c'est pas trop c'est pas trop réussi alors est-ce que E8 est un peu trop soumis tu voudrais jouer là par exemple c'est ça ouais je pense t'as raison je pense qu'il faut attaquer après c'est pas si évident quand même faut faut voir ce qu'il se passe je vais voir ce qu'il se passe notamment avec ce genre de coup là il y a du gros adj quand même il y a du gros adj c'est à dire que un coup par là en A serait presque sente pour la coupe en B et puis ouais c'est pas très facile disons qu'il y a beaucoup de possibilités pour noir donc je pense qu'il a voulu simplifier aussi la situation rester solide quand on reste solide on peut attaquer mais mais c'est une bonne idée je pense de de voir ce que fait noir parce que là maintenant il est complètement séparé et puis si blanc trouve une bonne façon de s'en sortir bah noir est vraiment en danger c'est vrai que là bon c'est quand même une belle forme pour noir s'il n'échange pas l'Atari encore une fois cet Atari est mauvais parce que dans la partie blanc il se pipe ici mais là c'est vraiment blanc n'a pas envie de le jouer c'est juste c'est simplement un kémat déchiré on ne fait pas une mauvaise forme à l'adversaire donc voilà l'adj en C8 est encore agrandi maintenant donc il n'y avait pas besoin d'échanger l'Atari ok on avance un peu kikashi blanc sort noir tourne blanc se sépare c'est très fort ouais je pense que blanc reprend vraiment le contrôle de la partie noir a loupé une grosse opportunité on a vu toutes les séquences qu'il y avait au centre ok là c'est ultra important pour blanc de bien prendre du temps bien prendre du recul et regarder ce qui est important c'est un moment qui est clé dans la partie il faut comprendre est-ce que de 1 je peux tuer noir ouais t'as raison il est très en avant ce temps est-ce que je peux tuer noir si oui bon essayer de le faire c'est pas mal mais en général tuer c'est dangereux donc c'est dangereux parce qu'on risque de perdre des points dans le processus alors dans ce cas là il faut chercher quelle zone est intéressante et comment je peux tirer du profit de l'attaque et on va voir ce qu'il a fait il a voulu fermer ici bon il a fait cet échange un peu douteux comme je vous montrais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire ça peut-être qu'il voulait vraiment tuer l'Aji mais à mon avis simplement un Tobi c'est suffisant ou alors ouais ouais si un Tobi c'est bien il n'y a pas besoin d'échanger F12 on va voir ce qu'il fait c'est vrai que dans tous les cas noir est un petit peu embêté ok noir essaie d'attacher un petit peu partout pour trouver une base de vie blanc contre avec un coup très sévère B13 est-ce que ça marche c'est la question si ça marche c'est cool mais il y a des problèmes de forme non waouh c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça j'arrive pas à savoir si c'est magnifique ou si c'est génial bon c'est génial alors je crois que blanc a fait un peu n'importe quoi parce qu'en fait même j'ai l'impression mais mais rien que comme ça c'est pas facile de gérer cette situation c'est pas si simple on doit jouer là ou là pardon et noir peut jouer par ici il y a un gros problème de forme et puis si blanc bloque simplement la coupe ça marche donc donc si c'est B13 ouais c'est un coup stylé mais il faut que ça marche quoi si ça marche pas c'est un peu la cata ça c'est un petit peu le problème de faire ce genre d'échange parce que ça ça renforce beaucoup noir et surtout ça affaiblit blanc je pense que sans cet échange pardon si noir réessaye c'est vachement plus difficile de tenter quelque chose comme ça c'est juste moins facile en fait donc là une erreur de blanc ça permet à noir d'avoir de nouvelles possibilités et puis rien qu'en termes quand il y a deux yeux noir a quasiment un oeil là il a quasiment un snt ici donc en fait concrètement noir peut oula noir pourrait vivre directement mais il a envie de trouver une manière plus stylée de le faire donc ouais là il fallait se prendre compte que c'était pas possible de tuer noir et juste jouer de manière facile solide pour récupérer l'initiative et jouer un premier coup à droite par exemple qui est très gros donc là on arrive au live et je crois que au moment où je vais arriver au live c'est un peu la cata pour blanc parce que comment répondre à ce coup là là comme ça ça marche ou pas ? ah non ça marche pas tristesse noir peut faire atari ici peut-être que yuki a fait une erreur de lecture c'est possible qu'il ait pas vu ce genre de choses là c'est pas toujours facile de lire tous les coups bien sûr il a du penser que noir allait jouer par là par exemple donc là ce serait facile atari et puis connexion ou ici auquel cas ça devrait marcher aussi mais ouais malheureusement la vie c'est pas toujours comme on le voudrait et puis y'a ce genre de coups qui pop franchement y'a quelque chose ou pas ? y'a moyen de sauver la situation ou pas ? malheureusement on peut même pas envisager une connexion par dessous par dessous les jégouts ouais non ça marche pas donc juste des 15 c'est pas mal ça mais bah noir coupe tu fais quoi après ? c'est un petit peu le même truc que que Yuki n'a pas vu en fait c'est cet atari là et c'est la même erreur qu'il a fait à mon avis on peut aussi faire juste atari ici et ouais c'est un tesuji qu'il faut voir un tesuji disons que c'est un petit peu un point aveugle donc c'est pas forcément facile à voir mais ouais c'est ce qui fait la différence avec les joueurs un peu plus forts après je sais pas s'il y a vraiment une différence de niveau entre LVT et Yuki je pense que ça fait quand même longtemps que LVT a un niveau un peu au dessus donc en termes de lecture il doit avoir un niveau supérieur et là ouais ça ça fait vraiment très très mal quoi c'est à dire que si noir vit bah ouais noir vit avec pas mal de points quoi et je vois pas où est-ce que blanc va pouvoir récupérer autant de points je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas de Tetsuji pour blanc fallait faire quoi fallait jouer là alors fallait rattraper la situation mais même ça ça a l'air vraiment trop nul quoi noir peut pousser ici c'est un peu la cata donc ouais grosse erreur de lecture mais c'est surtout à cause de cet échange qui est terrible il faut ouais quand on attaque un groupe il faut jouer de manière solide et jouer de manière solide c'est quoi c'est simplement un Tobi ou alors pardon capturer la pierre de coupe juste très assez solide quoi si noir joue pour vivre bah on est même pas obligé de continuer la séquence on peut juste le laisser ok bah très bien moi pendant ce temps là je vais aller récupérer les points c'est ouais c'est vraiment il faut c'est pas très grave parce que si noir rajoute un coup il dit ok là maintenant je suis sûr d'être vivant bah en attendant on a eu deux très gros coups ailleurs et puis ça veut dire que ouais on peut vraiment attaquer le groupe quand on veut donc il faut garder le contrôle de la partie en restant solide je pense que capturer la pierre de coupe ou ouais ou un Tobi ça aurait été blanc avait une bonne partie là c'est ouais comme tu dis c'est un peu c'est un peu la cata donc Tsuke coup stylé blanc va essayer de de jouer de manière très active maintenant il va vouloir récupérer un max de territoire parce qu'il a beaucoup perdu à gauche ok ouais exactement ce que ce que je disais normalement peut-être que blanc jouerait simplement ici par exemple il serait déjà content de pouvoir faire tout le cash mais c'est sûrement pas suffisant donc là il a envie de tout donner quoi pour le spectacle et pour lui-même aussi ok Atari Atari c'est un bon coup je suis pas sûr peut-être quitte à s'étendre autant s'étendre directement je pense pas que le centre soit vraiment gros c'est pas menaçant quand même c'est pas franchement c'est pas dans le centre que blanc va faire 40 points et encore même 40 points c'est pas ça qu'il lui faut donc là blanc pourra enfin noir va faire juste autant que blanc fait au centre donc blanc peut pas étendre ici ça veut dire que blanc doit jouer là et ça veut dire que noir capture donc ça veut dire que c'est nul en fait cette coupe mais maintenant vu que noir investit une pierre je pense que blanc ouais voilà il a tourné ici parfait blanc sera très content de tenter un petit peu le tout pour le tout parce que même si noir refait quelque chose comme ça les échanges en n13 sont vraiment mauvais et puis maintenant ça devient même si noir peut capturer le nord par exemple il reste une faiblesse ici le groupe en bas il peut encore être attaqué notamment avec B il y a un petit peu d'adji et puis aussi plus tard par exemple je sais rien si noir capture blanc pourra choisir des coups par là et fermer un très très gros bord à droite donc on va dire que ça laisse une chance un petit peu et c'est cool pour les spectateurs aussi mais ouais je pense que noir avait moyen de jouer très simplement ici et puis il n'y a pas grand chose que blanc puisse faire maintenant c'est très difficile de faire le bord à droite il est impossible à faire quoi en tout cas donc ouais encore une fois quand on a le contrôle de la partie on reste solide donc on va voir ce qu'il se passe waouh j'ai dit on reste solide c'est quoi ça mais qu'est-ce que c'est que ça 1 ok alors j'arrive pas trop à évaluer la situation bon les joueurs forts ici c'est quoi le bon coup il y a un coup qui devrait sauter aux yeux allez s'il vous plaît double atari c'est ce qu'il a joué ouais là faut en fait c'est le moment vraiment bah blanc était vraiment pas bien quoi il était vraiment pas bien et et noir donne une opportunité en or de vraiment depuis le début de la partie ils sont vraiment trop sympas les uns envers les autres c'était une partie très calme au début et puis voilà noir dit à blanc tiens je vais te laisser te connecter franchement solide t'es vraiment un pote et puis là ensuite blanc a fait la même chose tiens franchement c'est je vais t'aider quoi et là bah noir avait vraiment le contrôle et il donne encore une chance donc ici plutôt que de faire genre oh double atari c'est génial je vais je vais directement j'obtiens quelque chose mais le problème c'est que là noir récupère le chicho donc même si blanc a récupéré cette pierre qui était très grosse et que ça rend aussi b pas très intéressante il faut quand même qu'il fasse beaucoup beaucoup de points maintenant avec ça et c'est pas forcément facile parce que noir n'a plus de groupe faible alors que là si on joue ici par exemple on garde un groupe sous pression et c'est blanc qui a des pierres autour donc c'est noir qui est embêté et maintenant noir sait pas trop comment faire en fait il doit bloquer d'une façon ou d'une autre mais blanc répond simplement ou alors on peut faire atari là bas c'est quoi cette forme c'est pas bon ça sent pas très bon donc ça veut dire quoi ça veut dire que non seulement noir a un pâté au milieu mais ça veut dire aussi que blanc va pouvoir faire des points à droite qui sont déjà faits d'ailleurs parce que s14 est snt voilà donc à gsbug et en plus noir n'a pas le temps d'aller là-haut parce qu'il a un groupe à gérer donc là vraiment c'est c'est une opportunité en or je sais pas si Linvu avait un plan contre ça mais franchement j'ai l'impression que c'est ouais c'est vraiment dangereux pour noir donc ça c'est aussi un manque de patience il a vu le double atari il a sauté dessus alors qu'en fait il faut garder garder les faiblesses jusqu'au bout du bout pour faire souffrir son adversaire ouais là le fait que noir puisse capturer cette pierre en chichot c'est pas encore la fin de la partie mais c'est pénible il n'y avait pas un truc stylé à faire pas trop ok donc il récupère ce coup là qu'est-ce qu'on peut faire maintenant il va falloir jouer quelque chose par là dans tous les cas ouais mais en fait ce problème c'est que bref on n'a pas trop envie de jouer par là mais c'est un peu nécessaire bon si blanc arrive à avoir un coup senté ensuite il faut vraiment qu'il trouve un autre plan j'ai envie de jouer là perso je sais pas pourquoi je pense qu'il faut faire quelque chose noir peut pas se permettre de jouer là ça créerait beaucoup trop d'adji et ce sera un petit peu l'opportunité que blanc voudrait avoir même si blanc noir peut même si noir peut tuer il y aura un joli squeeze donc ça veut dire que noir doit donner ici soit il peut jouer le co mais un co c'est quoi c'est une bonne opportunité de revenir dans la partie et puis blanc a plein de menaces parce qu'à gauche il s'est foiré donc il a il a des coups et puis en haut à droite il y a quelques menaces aussi donc noir va peut-être pas oser le co et ça veut dire que si noir doit laisser ça en termes de Yose c'est énorme et en plus c'est sente et puis localement pas totalement vivant encore moi je pense c'est un peu par là qu'il faudrait agir pour être vraiment dynamique je sais pas ce que vous en pensez il y a quand même beaucoup de potentiel si on voit un petit peu la séquence que j'ai joué blanc a quand même pas mal de potentiel donc niveau cash sachant qu'il a un commis s'il arrive à pas mourir là-haut faire un petit coup sente peut-être qu'il y a moyen encore peut-être qu'il y a moyen de revenir dans la partie au moins c'est pas fini c'est cool pour nous mais K16 c'était pas la meilleure idée du monde ça veut dire que là il va juste jouer pour les points il peut jouer comme ça par exemple mais noir va avoir un très gros coup en premier par exemple je sais pas il pourra simplement jouer là par exemple c'est très gros déjà ou je sais pas s'il y a quelque chose de plus stylé quelque chose comme ça ouais tu peux jouer aussi de manière simple comme ça c'est vrai que le bord blanc il est plus aussi prometteur qu'avant en tout cas pourquoi on joue s17 et pas s14 directement franchement c'est c'est un peu du détail mais c'est intéressant quand même s17 ça crée pas mal d'adji disons qu'on va localement ça peut créer un dametsumari plus tard bon dans cette partie en l'occurrence c'est pas trop le cas mais ça rajoute un petit peu d'adji c'est tout comme en général quand il y a une pierre en atari on préfère la sortir plutôt que de laisser un peu nuki c'est un peu le même principe et puis blanc ne perd pas vraiment de points en faisant ça parce qu'en plus il va même peut-être gagner du yose plus tard quand il fera le hanné ici noir peut pas bloquer sinon c'est un co ça veut dire que si blanc doit jouer là noir doit jouer là blanc pourra même avoir le yose jusqu'ici et donc en termes de yose c'est pas mal donc ça peut arriver qu'on joue là pour peut-être garder une menace de co par exemple si noir joue pareil plus tard blanc aura cette menace de co donc c'est une manière un petit peu optimale de jouer mais il faut être sûr que noir ne joue pas différemment parce que noir pourra aussi décider juste de capturer les pierres pour tuer tout l'Aji là ça dépend des cas dans cette situation ça aurait pas été optimal je pense qu'il aurait un jeu pareil noir ne peut pas bloquer en S19 tu parles pour le Yose? oui il peut bloquer un S19 ça c'est du détail c'est du Yose donc on revient à la partie c'est vraiment ce qui s'est passé ok ok donc on cherchait un coup stylé je crois que Linvoo l'a trouvé alors est-ce que c'est un vrai coup stylé ou est-ce qu'il n'y a pas une petite subtilité ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal je vois pas trop ce que le blanc peut faire contre ça aïe 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 donc ça veut dire quoi ça veut dire que le blanc va devoir laisser cette pierre aussi c'est pénible je pense que même noir peut encore avancer mais déjà c'est un très bon échange ça fait un peu mal ok donc j'imagine qu'il va alors c'est pas la partie on est d'accord ouais ouais on en est là ça y est on a enfin rattrapé on a enfin rattrapé la partie ah ok on arrive au bio yomis donc ça va s'accélérer un peu ok donc blanc a vu qu'il pouvait pas sauver la pierre de manière agréable donc il décide de la sacrifier c'est bien je pense y'a pas trop le choix mais ça veut dire que c'était vraiment un point énorme pour noir il fallait vraiment obtenir le sanité et ouais blanc a loupé son opportunité noir avait laissé une sacrée chance au centre c'est un peu dommage ok y'a quelque chose là non ? y'a pas un petit quelque chose ? une petite chance j'espère ça va peut-être un peu too much mais j'ai l'impression que ici 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 c'est pas vivant en tout cas je sais pas si c'est possible de tuer tout de suite mais c'est vraiment pas vivant à voir si il ose ça serait peut-être pas un très bon style non plus mais en tout cas blanc peut pas couper sinon noir obtient la tari ici c'est un peu fatal donc ouais noir pense qu'il peut jouer là est-ce que c'est vraiment nécessaire ? franchement ça c'est énorme quoi pareil blanc ne peut pas couper donc tout ce qu'il peut faire c'est tourner ici ça a l'air déjà plus que suffisant pour noir c'est un énorme IOC blanc a des pierres qui sont au centre qui sont pas top ça aurait été suffisant je pense je vais essayer de compter la partie un petit peu si blanc récupère les points à gauche 47 le blanc a pas beaucoup de cash mais il en a quand même faut pas sous-estimer parce qu'au final les coins de noir sont vraiment ils sont pas si énormes que ça donc voilà là blanc a simplifié la situation t'imagines que noir va pouvoir descendre voilà c'est une très bonne séquence pour noir il est pas descendu ? ouais c'est ok du coup qu'est-ce que ça donne ? blanc 1,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,1,2 une quinzaine de points une vingtaine de points à droite maximum plutôt une quinzaine on va dire une vingtaine en haut peut-être un peu plus et puis en bas à gauche en tout ça fait 10 points quoi on va dire donc ouais 20,30,40,50 je pense 45,50 points pour blanc de cash et pour noir noir a une cinquantaine de points cash aussi donc sachant qu'il y a un commis bon je viens de dire que blanc est en avance mais il y a quand même une certaine chose à voir c'est que même si c'est relativement serré sur le goban bon noir va avoir beaucoup de points à gauche là dessus je pense que c'est pas encore totalement déterminé mais noir va pouvoir avoir un peu plus de points à gauche et puis en terme de Yossé aussi on remarquera que c'est blanc qui va se faire réduire un peu de partout c'est à dire que noir pourra par exemple jouer ce genre de coup là ici réduire par là ça fait un peu mal je me demande si vu qu'il est fort il peut pas aussi tenter quelque chose par là franchement ça a l'air un peu fragile la forme quel que soit le année blanc noir va crosscut là déjà il y a quelque chose je sais pas si c'est bon mais il y a quelque chose et puis pareil en dessous donc je pense que noir a pas mal de possibilités il pourrait aussi juste jouer l'UEC tranquille mais ça va dépendre pas mal de ce qui se passe au centre aussi donc moi ce que je vous propose c'est qu'on regarde tranquillement ce qui se passe ok donc ça c'est cool c'est cool mais j'aurais vraiment aimé qu'il tente un petit peu le coup que j'ai montré je suis pas non plus sûr que cet échange soit bon j'ai juste un peu l'impression que ça aide noir en général on joue un kikashi quand on est sûr et certain qu'on va pas couper plus tard et bah on sait pas trop peut-être que plus tard Blorant a un coup et qu'il pourra couper ici et en terme de points ça pourra vraiment être intéressant plus tard donc même niveau du nombre de libertés de noir on compte là il a 5 libertés sur cette forme là donc ça veut dire qu'on pourra on pourra peut-être obtenir quelque chose et une fois que l'échange est fait bah noir passe déjà à cette liberté donc la forme est vachement plus forte d'un coup donc ouais je préfère ne pas jouer sur des échanges je pense pas que noir aurait défendu cette coupe tout de suite quoi qu'il arrive donc pour moi c'est un mauvais échange et j'aurais bien aimé voir O2 je pense que c'est toujours un bon échange aujourd'hui j'ai un genre blanc à beaucoup de menaces donc ça aurait été une super question même en terme de Yose c'est vraiment gros là R2 c'est vraiment un très bon coup de Yose mais ah on en répond pas mais par contre ça risque de tuer un petit peu le potentiel de O2 que j'ai montré tout à l'heure donc ça ça devrait être senté ouais blanc se bat jusqu'au bout il a pas envie de laisser la vie facile il a même pas envie de bloquer simplement là ce qui est peut-être le meilleur coup mais il essaie vraiment de jouer de manière dynamique en tout cas ouais c'est ça mais après comme dans toute situation catastrophique blanc blanc a pu récupérer l'initiative c'est un en général on il n'y a pas de catastrophe en gothé ou alors c'est vraiment horrible quoi c'est la fin de la partie donc blanc a pu récupérer l'initiative pour pour jouer à droite ou pour jouer on a vu la séquence du ponouki au centre donc même si c'était pas génial parce qu'il aurait pu avoir mieux l'invoi a fait une erreur ce qui fait que blanc a pu reprendre un peu de contrôle et puis ouais il y a toujours ce petit comique quand même vu que c'était une partie qui était relativement simple au début assez serrée et que noir je trouve que il a donné un petit peu la vie facile à blanc le laissant se connecter en bas en donnant autant de potentiel au centre disons que c'est vraiment une partie pour moi où noir a eu plusieurs fois l'opportunité de simplifier les choses et de gagner clairement de gagner mais mais il n'a pas saisi ces opportunités il a eu un peu de chance à gauche que blanc se craque et qu'il n'ait pas vu le tesuji aussi avec A16 en tout cas ça reste une partie serrée malgré ça même si noir a encore voilà peut-être un peu d'avance parce qu'il a beaucoup de coups sente un peu partout que le ponouki au centre il n'est pas vivant mine de rien toutes les pierres au centre en fait de blanc on peut vraiment regarder mais ça fait beaucoup beaucoup de coups investis qui au final vont faire 0 points je pense que je ne vais pas toutes les noter mais je pense vraiment que ces coups là vu que noir est très fort partout ça ne fera pas de points et au contraire même ça pourrait peut-être être des problèmes source de problèmes plus tard ouais N13 est faible donc sûrement une bonne partie pour noir encore mais on a vu en comptant que c'était relativement serré donc peut-être qu'avec un bon Yossé ça va ça peut se faire je vais passer un peu plus en phase d'observation que de commentateur pour les prochaines minutes je pense on va voir un peu ce qui se passe sachant que les deux sont en biomi ils n'ont pas beaucoup de pierres par rapport au temps là je vois Yuki 56 secondes 7 pierres et LVT 2 minutes pour 10 pierres donc ça va vraiment s'accélérer n'hésitez pas à poser des questions aussi là c'est le moment où jamais si jamais vous en avez on va avoir un petit peu de temps puisqu'on a rattrapé le cours la partie ok là c'est la fameuse séquence de comme dirait Ben Zero de danse sur le goban c'est à dire que tous les bords tous les coins ont été pris donc maintenant les joueurs tentent de faire quelque chose au centre même s'il n'y a pas grand chose en tout cas la situation est plus dangereuse pour noir que pour blanc euh pardon pour blanc que pour noir noir n'a vraiment rien à perdre ouais pardon mais on pourrait aussi voir dans l'autre sens si noir est effectivement en avance euh bah blanc a tout à gagner et noir a tout à tard mais en l'occurrence c'est pas si simple c'est de revoir un petit peu avec le Yosé une vraie question aussi c'est quel est le meilleur Yosé pour blanc à gauche qu'est-ce que le blanc peut faire à gauche pour sauver ses pierres ici ça c'est vraiment important je pense que dans tous les cas il va devoir il va devoir les sacrifier mais ouais béon senté ça c'est sûrement le mieux ouais et noir va devoir jouer un coup comme ça et puis blanc on va pouvoir aller de l'autre côté même là ah non il peut pas encore une fois aïe 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 ce coup là il fait mal ouais donc ça veut dire que ça veut dire que noir va avoir quoi 5-6 points ah non 7 points même au moins 7 points à gauche les blancs récupèrent 2-3 points avec la capture de la pierre ok voilà ça coupe je t'ai parti en mode ça va être une partie pacifique mais waouh ça a l'air pas mal de la part de de Yuki mais noir récupère quand même quelque chose au centre donc il est pas mécontent franchement je suis pas sûr que ça ait été le plus beau c'est à dire que si blanc récupère l'initiative là dessus peut-être qu'il est content il reste quand même des gros coups par exemple H2 c'est vraiment très gros c'est terme de points c'est vraiment gros peut-être que blanc pourra aussi obtenir celui là donc il y aura quelques points ici qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a la capture de la pierre qui est vraiment massive aussi et il y a la capture de cette pierre ici donc peut-être que c'est l'occasion de se concentrer un tout petit peu sur le Yosef maintenant P2 P2 je pense que c'est mieux de jouer N2 non ? euh N1 pardon là mine de rien tu vois au final noir doit réparer donc P2 ça valait pas trop le coup d'y aller et puis bah mine de rien blanc fait 4-5 points ici en bas et puis ensuite plus tard il y aura ce genre de Yosef et noir devra encore rajouter un coup donc c'est assez gros donc là noir a investi des coups au centre mais il est goté ah voilà attends est-ce que c'est ce qu'il a joué ? c'est ce qu'il a joué c'est parfait donc blanc va avoir l'initiative pour pouvoir jouer le Yosef en premier alors moi je suis assez nul au Yosef mais euh mais de ce que je vois blanc a l'air de se débrouiller un petit peu s'il réussit un bon ordre on me recontera juste après mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs je pense qu'il y a peut-être une chance encore à droite tu veux dire S12 pour empêcher la glissade ? ouais c'est pas petit aussi c'est pas le plus gros c'est vraiment gros mine de rien ce J4 c'est 4 points Sente 4 points Sente et puis en plus derrière juste après blanc récupère ça ce qui est ce qui est aussi très gros peut-être c'est un des un des plus gros coups ici pas forcément facile à voir B11 Sente ouais je pense que t'as raison d'abord ici à voir si O18 est plus gros que que J4 c'est vrai que c'est très gros aussi mais c'est Göté quoi après il faut pas non plus complètement oublier le centre un coup par là c'est pas petit c'est pas si petit que ça si le noir obtient obtient G8 il peut facilement faire 5 points 4-5 points donc ce sera aussi un coup à voir ok blanc capture je compte sur vous pour me faire un compte rendu détaillé du nombre de points de chaque joueur histoire que ce soit pas seulement Tugden qui qui bosse vous êtes nombreux à regarder donc allez au boulot ah mais ça c'est doublement Sente c'était vraiment le bon coup ça A13 ça paraît d'être le bon coup c'est au moins là non je pense A13 c'est à l'heure d'être une erreur de Yossé parce que là blanc noir peut plus connecter ici maintenant il y a un coup ça fait très mal ça et alors que avant bah avant le blanc ne pouvait pas obtenir grand chose là c'est je pense que blanc est plutôt content waouh alors j'essaie de suivre la partie mais ok donc noir à capturer là ok ok ça c'est pas mal aussi c'est très gros ça devrait peut-être être Sente je dis bien peut-être c'est peut-être la remonta là de Yuki je compte près d'une 45-50 points sur pro blanc si il est en avant c'est vraiment pas de beaucoup parce que moi ce que je compte là c'est c'est pas si évident il reste en fait il reste énormément de choses ça va vraiment dépendre du Yosé je pense si on regarde les gros Yosé bah il y a celui qui va obtenir A ou la glissade ah ok ça c'était beaucoup trop gros ça c'était beaucoup trop c'est très bien joué de la part de Linvu d'obtenir le Yosé en bas c'était 4 points Sente c'est 8 points goté du coup en plus blanc ne peut plus avoir G1 Sente pour moi c'était vraiment le plus gros coup sur le Guban donc ouais P5 il fallait vraiment que ce soit Sente bon ça veut dire que noir pourrait avoir quelque chose mais là c'était pénible de laisser ça je pense que ouais il fallait absolument jouer ici parce que je pense pas que noir aurait joué là à mon avis il aurait pensé à faire autre chose quoi il aurait peut-être pensé à jouer là-haut donc ça ouais c'était important et certes je sais pas si noir va avoir forcément la G qu'il y a mais blanc peut quand même tenter quelque chose par exemple ici en termes de Yosé ça va être gros ça va être gros parce que noir est obligé de connecter là et bim bam boum bim ça c'est quand même c'est quand même vraiment gros en termes de Yosé noir va devoir recapturer en plus derrière donc ouais peut-être c'était un bon choix de la part de Yuki et de ce que je disais je pense pas je pense pas que noir puisse capturer parce que ça c'est Sente donc ça veut dire que on pourra sauver sa pierre donc il gagne aussi en Yosé et puis il reste toujours au 4 ouais ouais ça c'est vraiment gros il n'y a pas un couleur un peu plus stylé encore genre là ça revient au même ça revient au même mais je pensais à ça mais en fait c'est pas si génial que ça ça pourrait juste de sauver la pia donc là si les nouveaux jouent bien le Yosé peut-être c'est c'est cuit en tout cas les deux jouent très bien je crois la petite glissade ouais plutôt 45 c'est ça 45 roues blancs je remets le discord pour ceux qui n'ont pas suivi n'hésitez pas à rejoindre ah du coup ils m'entendent pas c'est un peu tard mais bon mieux vaut tard que jamais je l'avais déjà fait au début mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé depuis 45 pour noir ça voudrait dire que c'est chaud sachant qu'en termes de Yosé il reste encore pas mal de trucs pour blanc il reste ok blanc a trouvé A il reste B il reste C il reste la séquence qu'on a vue moi je préfère la séquence en D D couplé avec avec N3 et la capture en Q4 et il y a ce Yosé là aussi donc peut-être que blanc s'est retrouvé maintenant avec un meilleur Yosé ça va dépendre de ce qui se passe en tout cas il a eu l'initiative il a joué là j'aurais vraiment préféré qu'il fasse qu'il fasse D6 aïe 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 noire a bien vu il a bloqué les blancs saufs sa pierre quand même ok là faut ouais faut vraiment pas se tromper ouais il peut gratter au centre mais c'est pas le moment là je crois faut mieux pas enfin ça peut être gauté quoi ça peut être gauté donc faut bien faire attention ah mais il a pas répondu à droite ok j'ai pas eu S10 c'est pas petit quand même il a sûrement plus gros c'est quoi c'est 4 points 3 points et demi c'est 3 points 3 points contre S10 c'est assez gros bon du coup ça va faire une partie du OC donc on va juste admirer ça calmement moi je vais juste revenir vite fait pour faire un petit highlight des moments de la partie si ça vous dérange pas ça peut être cool donc voilà je dirais principalement que le début c'était très moderne très bien bon il y a eu quelques choix un peu discutables mais ce qu'on retiendra surtout c'est voilà les invasions un petit peu impatientes des deux joueurs dans des moments il faut savoir rester calme en général c'est le premier qui envahit le premier qui attaque qui se met en difficulté et ça aurait pu être le cas si par exemple on avait vu que Noir reprend directement l'avantage des gros coups sans se mettre en danger il aurait pu faire cette séquence par exemple et récupérer à droite le dernier gros bord plutôt que d'envahir ça aurait été sympa mais Noir était gentil il a laissé Blanc se connecter et il s'est mis en danger tout seul donc il a fait un peu la même stratégie que Blanc ce qui aurait dû être un peu catastrophique mais heureusement pour Noir ça s'est très bien déroulé parce que je pense que Yuki a fait une grosse erreur de jugement déjà une erreur de forme avec ce magnifique traverse Toby mais aussi simplement parce que il faut savoir il faut savoir jouer simplement il faut savoir reprendre reprendre le contrôle un peu comme ce que Noir aurait dû faire plus tôt et là erreur de lecture mais en même temps c'est la faute de Yuki d'avoir renforcé A14 quand même joli tesouji de la part de Lin Vu c'est pas forcément facile à voir au premier abord surtout avec le tesouji en A16 qu'on a vu et voilà dernière chance pour Blanc officiellement mais il s'avère que c'est pas la dernière ici et Noir pouvait plier la partie mais il donne une dernière chance surtout avec le double année c'est un peu nimp et ouais là Blanc j'ai presque envie de dire que Blanc est bien dans la partie si je joue là malgré l'erreur à gauche c'était une grosse erreur de la part de Lin Vu ouais là Blanc Blanc a perdu l'initiative encore en haut Noir a pu aller sans stelle à droite c'est pas génial encore des jolies tesouji de la part de Lin Vu c'est quand même fou que malgré ça la partie reste relativement serrée je pense que si Blanc Blanc va aussi loupé ce côté là ce coup là qui était vraiment cool non non c'est pas un misqué qu'il a juste voulu fermer il a voulu fermer le centre mais en faisant ça il a vachement renforcé il aurait dû jouer de manière honte plutôt que de jouer de manière sente il a voulu fermer le centre en sente alors qu'il fallait simplement jouer à Toby bon alors on en est où ok donc Blanc a dit en haut c'est plus gros que la droite il faudrait demander à un expert du EEC comme Antoine Fenech qu'est-ce que fait Lin Vu qu'est-ce que c'est que ça il n'y a pas besoin d'essayer des choses à moins qu'ils se sentent vraiment en retard et qu'ils se disent qu'il faut tenter quelque chose mais là j'ai juste l'impression que c'est hyper risqué bon après dans les faits ça marche bien j'aurais pas vu ça comme ça mais on peut pas jouer l'autre plutôt putain mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font c'est pas terrible pour Noir ça ça c'est sente on est d'accord Noir doit répondre plus Blanc peut tout capturer ou alors je me fourvoie dans tous les cas même si c'est ça c'est tout petit ouais il peut qu'à 8 mais même si c'est ça c'est pas le moment de jouer au centre et puis même même si Noir arrive à capturer Blanc va obtenir pas mal de coups sente je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de tenter tous ces trucs au centre c'est pas du tout le moment là il faut jouer lui aussi il faut jouer lui aussi ils ont recommencé à jouer lui aussi ou à faire n'importe quoi oh là là oh là là voilà c'est la fin de la partie c'est ouf quand même qu'il tombe dans ce genre de panneau je sais pas je crois qu'il avait pas beaucoup de temps aussi mais là il faut juste jouer de manière simple se connecter éviter le drame mais ouais pas tout laisser quoi on voit encore une fois à quel point rentrer ici c'était gros donc les 4 points sente dont je parlais tout à l'heure rien qu'en terme de Yosey c'était énorme mais aussi ça laissait la possibilité de couper ici et du coup c'est à cause de ça que maintenant Yuki a dû vouloir se connecter en eau de bambou parce qu'il avait peur de se faire couper partout à mon avis c'était un peu il y avait pas besoin qu'est-ce qu'il se passe si il joue là je crois pas que noir puisse tout couper donc il a fait deux erreurs à la suite non seulement il laisse les points mais en plus il perd l'initiative alors que là il y a il y a apparemment pas grand chose non il n'y a rien oh là là ça fait trop mal ça fait mal au coeur parce que je trouve que blanc avait une bonne partie oh là ça c'est une erreur aussi faut que je vois là et donc c'est noir qui déroule le Yosey ouais c'est fatal c'est fatal il n'aurait eu 5 points au centre qu'il n'aurait jamais dû avoir c'est blanc qui devait avoir des points il a eu le Yosey ici il a eu le Yosey là il a eu le Yosey là et celui-là aussi voilà ouais là c'était un vrai tournant dans la partie bah blanc était peut-être en avance avant ça avant tout ce craquage parce que c'est un énorme craquage c'est quasiment un comité perdu au centre c'est au moins un comité perdu au centre donc si blanc est encore en avance après ça c'est que je me suis vraiment raté sur mon estimation avant mais c'est vrai qu'on avait l'impression que blanc avait quand même pas mal de points beaucoup de cash ça c'est c'est le plus beau pas petit ouais je vais essayer de compter on aura pas tant de cash que ça une petite cinquantaine ouais pleuré retard non c'était pas sente ah si c'était sente bah si le blanc joue au 3 ouais effectivement ça aurait été un bon truc donc c'est à dire c'était assez gros mais je crois que je viens de compter que blanc est un porta je vais compter 1,3,4,5 comme vous pourrez voir je compte 1,1 grâce à mon super capacité de calcul ouais je compte plutôt une quarantaine pour blanc il a vraiment beaucoup perdu il y a le commis mais j'ai pas l'impression que ça suffise ouais en général c'est même pas seulement 2 par 2 il faut compter même 10 par 10 quoi mais chacun fait comme il peut avec ses mauvaises habitudes ou alors son niveau en calcul quoi moi j'ai fait L ouais c'est ce que je compte aussi je vais re linker c'est ce que je pense c'est ce que je pense pour avoir un petit tapis aujourd'hui je me sens C'est parti. Je crois que ouais, c'est un peu plié sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Ah non, c'est très serré. C'est très serré. Avec un bon IOC, blanc à moins de gagner, je crois. Ça se joue à deux points. Ça se joue à deux points, mais ça dépend vraiment dans quel ordre ça va se faire. Principalement, ça va dépendre de si blanc obtient G1 ou pas. S'il loupe G1, ça va être chaud. Mais c'est vachement plus serré que prévu. C'est fou comme la partie a pu être... À plusieurs moments, je disais que noir avait complètement gagné. Parfois que blanc avait complètement une chance de gagner. Et au final, ça finit toujours en partie à deux points. Non, mais c'est à peu près ça. Peut-être deux, trois points, ciblant à G1. Mais il ne faut pas non plus qu'il se craque sur le reste non plus. Mais en même temps, c'est difficile de se craquer parce qu'il y a très peu de... Très peu de gros IOC qui restent. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc il n'aurait quand même pas eu... Mais je ne pense pas qu'on le reconnecte de S10, de toute façon. C'est trop petit. Je ne sais pas pourquoi ils se battent là-dessus. Donc là, normalement, avec ça... Il y a moyen que blanc ait gagné la partie. Si on n'est pas trop nul en comptage. Ce serait un sacré comeback. Je pense que Linzou va s'en vouloir parce qu'il contrôlait vraiment bien la partie. Bon, ils pourront voir après la partie ce commentaire, j'espère. Il y a quand même plusieurs grosses erreurs de stratégie, de direction de jeu. Disons que... Non, il y a eu quelques trucs qui n'étaient pas clairs. Je pense que vraiment, après l'invasion qui a réussi à gauche, noir est en avance. Peut-être noir a joué de manière un peu trop molle. Je pense qu'au centre aussi. Au centre, pas la séquence où il a récupéré 5 points. Mais le premier pâté du milieu, ici, j'ai l'impression que noir a beaucoup perdu. Parce que blanc a réussi à se connecter sans aucun problème. Et noir a fini goté en jouant le tobie. Et au final, on peut voir que ce tobie a fait combien de points ? Bah, blanc a complètement squeezé les points du groupe en bas. Donc ça, c'était une très belle réussite en termes de Yose. Donc malgré le craquage en H12, je pense que c'est là-dessus que noir perd la partie, en tout cas. En termes de Yose, il s'est fait bien avoir au centre. Et plutôt que de dire qu'il s'est fait bien avoir, il s'est bien nu lui-même, en fait. Parce que c'est lui qui a joué au centre. Donc, encore une fois, le centre, c'est désert. Il faut bien faire attention. Dans une partie comme ça, qui est aussi serrée, il faut savoir retourner jouer à Yose. Ah, maintenant c'est... Ah, c'est blanc qu'il y a, lui. Donc, voilà. Quelle partie ? On va finir le commentaire en entier pour le beau jeu. J'aurais pu arrêter un peu avant, mais vu que c'est très serré, on va quand même attendre de voir ce qui se passe. On sait jamais, on connaît Linvoo. Il peut faire des auto-Atari dans les damées. Tout est possible. Et puis, Samuel, je suis sûr qu'il a beaucoup de potentiel aussi. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont progressé ? C'est assez fou. Merci. 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 A moins qu'il me trompe et qu'il reste encore un autre point. Nope, c'est pas un point. Bah ouais, j'ai 14, fallait le jouer quand même. Même sur le dernier coup, Narfenera. A moins qu'il soit sûr de ne pas pouvoir jouer le coup, mais... Si je ne me trompe pas, ça va faire deux petits points, deux points et demi pour Yuki. Est-ce qu'il est normal dans les français ? A moins que je suis parti. Ouais, bah là c'est fini. Ouais, on attend que tous les Atari soient faits. Ah, avec plaisir. Et on se retrouve pour la finale cet après-midi. A partir de 14h, je serai là. Peut-être même avant. J'attendais officiellement qu'il décompte pour clore la partie de commentaire, mais... C'est un plaisir pour moi. C'est trop une chance de pouvoir commenter ces parties. Quelques années après, mes propres participations en Chopin de France Jeune. C'était vraiment mon tournoi préféré, donc... Allez, c'est la fin. Deux points et demi pour Yuki. Bien joué à lui. Quel remonte Tana. Vraiment une belle partie. Au final, il a déjà été trop trop en retard non plus, mais... Je pense qu'il avait vraiment un moment où il était en retard, donc... C'est vraiment très bien joué de sa part. Il a continué à être à fond. Et ouais, bon appétit à tous. Et puis, merci d'avoir suivi le cours, c'était super chouette. Enfin, le commentaire, pardon. Et on se retrouve cet après-midi. Donc 13h début de la partie. Je vous laisse tous le temps de manger, il reste une demi-heure. Et puis, commentaire vers 13h45-14h. Donc, voilà. A très vite. Ciao !